Voilà donc nous allons commencer cette réunion par le par un petit rappel de tous les outils qui ont été mis en place par Medispring pour la gestion du du Covid par les médecins généralistes donc premièrement bon ça vous le savez mais je fais un petit rappel donc ici dans la barre e-santé vous retrouvez la petite seringue qui montre le statut de vaccination du patient je vais prendre un exemple je vais prendre ici monsieur Damien Richard qui est notre responsable technique chez Medispring et là vous voyez que sans aucun lien thérapeutique avec lui moi je peux directement aller voir son statut de vaccination donc du moment que j'ai un numéro national ou un numéro bis je peux voir le statut de vaccination du patient donc nous avons premièrement l'onglet tout à fait à droite qui montre par exemple des patients peuvent vous demander tiens je n'ai toujours pas été appelé comment est-ce possible etc etc mais là dans l'onglet convocation vous voyez que le 14 du 5 monsieur Richard a été convoqué par e-mail par sms et par lettre personnages et naturellement vous verrez que lettre donc on pourrait dire tiens une lettre a été envoyée à telle date deuxièmement vous verrez dans le premier onglet les rendez-vous qui ont été pris et qui sont déjà notés dans le futur et l'onglet du milieu montre les vaccinations qui ont réellement déjà été effectuées ici une seule dose de Comirnaty de Pfizer dans ce statut donc vous pouvez vous pouvez voir qu'il a été activé et vous allez voir qu'il a été activé par l'outil de réservation donc c'est à dire directement par la e-santé vous pourriez éventuellement voir que l'activation a été faite par les mutuelles ou l'activation a été faite par le médecin généraliste ce serait alors à ce moment là un patient que vous avez vous même envoyé on en parlera tantôt dans les fameuses listes de comorbidités pour les cas de Covid sévère si un patient dit moi je refuse qu'on me vaccine vous avez ici un petit outil pour indiquer que le patient refuse sa vaccination une fois que c'est refusé c'est refusé vous n'avez plus la possibilité de la réactiver donc ne vous trompez pas même chose vous pouvez également indiquer que le patient a déjà été vacciné par exemple vous avez probablement des patients qui ont été vaccinés un peu avec quelques doses qui restaient d'une maison de repos ou d'un hôpital ou un truc comme ça qui ont été un peu vaccinés par la bande donc là vous pouvez noter ils ne sont plus dans le système ils ont peut-être été appelés mais forcément ils ne vont pas prendre leur rendez-vous mais vous pouvez signaler qu'ils ont été vaccinés et la dernière petite icône signaler que cette personne est enceinte et alors quand on va à l'activation ce sera alors automatiquement en priorité pour cette jeune femme donc ça c'est l'outil dans le dossier du patient vous remarquerez aussi que chaque fois que quand vous ouvrez le dossier du patient quand un vaccin a été effectué automatiquement le vaccin s'encode dans le dossier du patient ici naturellement il y a eu plusieurs tests etc mais c'est bien le vaccin Pfizer qui a été encodé automatiquement donc vous ne devez pas l'encoder vous-même et vérifier des listes etc un contact se crée comme ici le contact du 9 du 6 avec le vaccin et le vaccin est encodé dès l'ouverture du dossier du patient ensuite maintenant nous allons nous rendre dans la liste des patients dans cette liste des patients vous avez en son temps cliquer sur patients à risque de COVID sévère et vous avez envoyé des listes pour des patients qui avaient entre 18 et 45 ans entre 45 et 65 ans etc etc avec ou sans comorbidité donc ça c'est maintenant terminé puisque toutes ces listes ont bien été envoyées vous avez maintenant aussi deux autres outils qui vous permettent de suivre les vaccinations de vos patients donc sans devoir ouvrir le dossier des patients vous pouvez par exemple cliquer sur suivi des vaccinations COVID et là nous allons directement recevoir les dernières informations de la plateforme e-santé et vous allez afficher une liste avec tous les patients qui ont reçu une ou deux doses de vaccin ou qui n'ont encore rien reçu voilà vous pouvez éventuellement cliquer pour réactiver cette demande et là vous allez voir clairement enfin ici c'est un programme test donc je n'ai pas grand chose ici de temps vous allez voir les patients qui ont reçu leur dose de vaccination même chose vous pouvez également retrouver les patients à risque de COVID sévère qui n'ont pas été vaccinés donc les patients qui ont été considérés comme à risque soit de plus de 65 ans soit en dessous de 65 ans et vous pouvez à ce moment là afficher une liste de tous ces patients qui n'ont pas été vaccinés ou par exemple les patients non à risque ou les patients à risque etc et vous pouvez retrouver donc toutes ces listes là et éventuellement contacter l'une ou l'autre personne pour lui rappeler de prendre rendez-vous pour la vaccination en ayant vérifié par exemple déjà si son statut a été activé ou s'il a bien reçu sa lettre ou s'il a reçu un SMS etc donc vous voyez ici donc vous voyez tous les gens qui dans cette liste ce sont tous les patients qui n'ont pas été vaccinés dans cette liste ce sont tous les patients très jeunes naturellement alors nous avons aussi beaucoup de vous avez probablement eu beaucoup de demandes de patients qui revenaient vers vous en disant tiens j'aimerais bien changer un rendez-vous ou bien par erreur je n'ai pas su prendre mon rendez-vous puis le système ne veut plus mon code d'accès pour le rendez-vous ne fonctionne plus et alors au centre de vaccination ainsi qu'à la VIC on conseille de contacter votre médecin traitant il pourra vous donner un nouveau numéro de vaccination ceci est totalement faux, c'est une fausse information nous n'avons pas la possibilité de donner un nouveau numéro de réservation de vaccination par exemple ici quelque part vous avez des numéros de convocation qui sont là, nous n'avons pas l'occasion de renouveler ces numéros de convocation pour renouveler ces numéros de convocation la seule solution est de téléphoner au centre de vaccination ou de vous rendre au centre de vaccination et de demander qu'on fasse le nécessaire directement dans l'agenda je ne sais pas maintenant si Pierre étant là il a peut-être d'autres informations plus précises comme il s'occupe d'un centre de vaccination à ce sujet là voilà oui donc je pense que Pierre est connecté effectivement Pierre si tu peux lever la main comme ça je vais t'identifier et je vais te permettre de parler parfait, voilà voilà, donc on peut si tu actives ton micro, autant t'entendre je ne sais pas, vous m'entendez ? oui ok donc en fait ce n'est pas possible pour les centres de vaccination de réactiver des codes de vaccination donc nous on n'a pas l'accès à Dockler on a accès à Dockler mais pour une inscription directe mais on ne peut pas réactiver un code de vaccination le seul qui puisse le faire c'est la VIC donc il y a un numéro 0800 je ne sais plus exactement ça je peux le retrouver avant la fin du webinaire c'est les seuls qui peuvent le faire mais ça n'a plus beaucoup d'importance parce que la VIC nous a promis que maintenant tous les codes d'activation étaient réinitialisés et étaient à nouveau fonctionnés en tout cas c'est un vœu pieux c'est ce qu'on leur a demandé on leur a demandé d'arrêter de de renvoyer la balle sur les médecins traitants et de faire leur job mais les centres de vaccination c'est absolument impossible pour nous on n'a pas les moyens on n'a pas le bouton reset pour pouvoir revalider des codes de vaccination tout ce qu'on peut faire éventuellement c'est encoder directement à des gens mais on vaccine 1000 personnes par jour chez nous en tout cas si moi je dois en plus encoder des gens manuellement il faut que j'engage une équipe de téléphonistes on est deux ou trois à prendre le téléphone et ça n'arrête pas donc ce n'est pas un bon plan d'appeler le centre de vaccination ni de s'y rendre il faut passer par la VIC désolé Frédéric non mais la VIC quand on téléphone à la VIC la VIC nous renvoie à votre généraliste donc c'est un tournage je sais bien moi j'ai interpellé la VIC plus de dix fois pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire j'ai des preuves à l'appui j'ai des mails on en a encore parlé mardi soir et c'est pour ça qu'on a une réunion tous les mardi soir et la réunion mardi soir j'ai demandé à Carole Abside elle m'a dit que maintenant il n'y avait plus besoin de réactiver les codes que les codes restaient valides tout le temps ok mais tant mieux alors j'espère dans le cas où ce n'est pas possible ou bien où le code est erroné d'office alors la seule solution qui reste on est bien d'accord que c'est de téléphoner au centre de vaccination oui mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas le personnel suffisant pour pouvoir répondre on n'a pas de personnel de téléphoniste à l'avis qu'ils ont engagé plus de 100 personnes pour répondre au téléphone maintenant ils n'ont pas engagé que des lumières donc ça c'est problématique mais c'est à eux à faire le job c'est pas à nous ou alors ils nous donnent le budget et les gens qui vont avec voilà mais bon voilà tout ça trouvera une solution prochainement avec cette réinitiation des codes les gens qui sont dans mon secteur ils peuvent plus facilement m'envoyer un mail sur président.cgno.be et en général on arrange les choses mais donc je parle des médecins je parle pas des patients mais que quand les médecins ont des problèmes ils peuvent nous envoyer un mail soit sur l'adresse mail du centre soit sur mon adresse mail à moi mais le téléphone c'est pas un bon plan ok merci Pierre j'en prie merci alors aussi une chose qui va maintenant arriver avec les départs en vacances on nous pose des questions on pose des questions au helpdesk de Ministries également comment faire pour retrouver le document officiel de vaccination donc tout d'abord j'ai entendu dire que ce document de vaccination se trouvait sur massanté.be mais je n'ai pas été vérifié d'un autre côté j'ai eu moi un des patients qui a pris le TGV à la France qui a été contrôlé et il avait simplement montré sa petite carte de vaccination qu'il avait reçue au centre de vaccination attestant qu'il avait eu ce 2 vaccins ça n'a posé aucun problème si vous voulez maintenant faire un document officiel pour votre patient nous avons créé je vais vous le montrer et ça vous aurez dans la mise à jour qui va arriver ici début de la semaine prochaine dans les outils nous avons des documents types que vous connaissez nous avons toute une série de documents types et là dans importer des documents types nous avons rajouté je pense que c'est la position 8 ou 9 voilà 9 ou même 10 nous avons rajouté un document type qui s'appelle vaccin certificat de vaccination COVID donc il vous suffit de cocher cette case et de cliquer sur le bouton importer les documents sélectionnés voilà le document type de vaccination vient d'être importé ici maintenant ce patient Damien Richard vient en consultation il en profite pour dire tiens dans 15 jours je dois partir supposons qu'il ait fait ces deux doses dans 15 jours je dois partir en France est-ce qu'on peut me faire une attestation officielle à ce moment-là je vais dans mes documents types voilà naturellement je n'ai pas besoin de donner à l'adresser à quelqu'un et là dans le champ de recherche vous cherchez par exemple COVID et vous allez trouver certificat de vaccination COVID ici et vous allez retrouver votre document type qui est là donc le document type reprend le nom du médecin le nom du patient le cachet il ne reste plus qu'à signer et le document type est une balise un champ de transfert qui reprend la totalité des vaccins du patient vous aurez ces vaccins grippe ces vaccins tétanos etc. aussi je ne sais pas faire la différence entre les vaccins dans les documents type mais là à ce moment-là il suffira éventuellement d'effacer les vaccins qui n'ont pas été qui ne sont pas naturellement utiles pour ce truc-là et là vous avez vraiment un certificat qui peut être officiel que vous pouvez imprimer signer etc. et donner au patient voilà donc ça c'est un petit plus pour vous permettre de ne pas créer vous-même ce petit certificat je crois que c'est très facile à créer soi-même au moins vous pourrez l'importer directement depuis la liste des documents type voilà donc ici j'ai fait un peu le tour du chapitre COVID je ne sais pas s'il y avait des questions particulières de ce côté-là je ne sais pas si Isabelle tu avais noté des questions oui attend Frédéric parce que je suis en train d'essayer d'aider tout le monde à se connecter en même temps et j'ai vu passer une question une question de Vincent statut vaccination COVID-19 aucune donnée récupérée pour les patients français juste un numéro Nice pour le vacciner en Belgique je veux dire c'est pas moi naturellement qui gère ce qui se trouve là derrière donc là on se connecte sur la plateforme de la task force COVID-19 donc pour reprendre les infos je sais par exemple aussi qu'il y a eu au début des vaccinations COVID-19 toute une série de patients moi personnellement j'en ai toute une série où le vaccin les vaccins n'ont pas été encodés on a eu un contact téléphonique avec ce médecin responsable justement hier et le médecin m'a signalé oui il y a eu des erreurs des oublis etc qu'ils allaient remettre ça en place réencoder ces vaccins dans les jours qui viennent vous voyez pour dire que nous ne savons rien régler de ce côté là donc là alors à ce moment là c'est simplement il faut contacter la personne responsable de la vaccination mais là je ne sais rien faire de plus si l'info n'arrive pas ici dans ce statut de vaccination COVID nous c'est une info qu'on récupère la task force donc si on ne récupère aucune info c'est que ça n'a pas été encodé probablement du fait de la nationalité française voilà merci on a aussi Christophe Allo qui nous pose une question voilà je viens vous permettre de parler donc si vous activez votre micro on va vous entendre allez-y oui docteur Christophe Allo vous pouvez poser votre question non apparemment il y a un problème avec le micro autrement vous pouvez m'envoyer votre question par écrit dans le chat si vous ne parvenez pas à nous parler d'accord ok et Nathalie Van de Verve nous signale que le document que tu as montré Frédéric avec les deux dates de vaccination et les vaccins très facile à imprimer sur le réseau de santé bruxellois voilà on peut les retrouver naturellement surtout ma santé .be réseau de santé wallon réseau de santé bruxellois et quelque part ce sont les patients vous pouvez dire aux patients que les patients peuvent eux-mêmes le faire en se connectant sur les réseaux de santé donc ça ne doit pas à nouveau passer par le médecin donc le patient peut aller aussi sur ma santé .be et retrouver toutes ces infos et imprimer le document voilà tous les patients ont reçu une information par exemple chez nous au centre de vaccination mais aussi dans les autres centres au niveau du réseau de santé wallon on a fait faire des petits feuillets explicatifs destinés aux patients et après la deuxième date de vaccination la ligne qui se trouve juste au-dessus de ces deux dates de vaccination sur le portail du patient et bien à partir du moment où on clique sur cette ligne ça envoie directement vers un lien qui permet d'imprimer le document en A4 et c'est très facile je l'ai fait aussi voilà je pense que avec toutes ces infos les patients peuvent très bien se débrouiller et pas submerger le médecin de mail ou de coup de téléphone de documents à remplir à signer etc tout peut être fait et ça permet aussi aux patients d'un peu se connecter peut-être pour la première fois sur le réseau de santé wallon et de voir qu'il y a une manne d'informations qui les concerne qui peuvent être utiles comme imprimer une prise de sang etc sans devoir chaque fois passer par le médecin exactement voilà alors j'ai Pierre qui veut intervenir voilà Pierre j'ai activé ton micro je voudrais parler du certificat de vaccin Covid tout ce que l'on peut télécharger sur le réseau de santé wallon c'est très bien c'est en général très bien fait cependant il y a une petite phrase assassine en bas de page qui dit que ceci n'est pas un certificat officiel et avec ce certificat une personne a débarqué à Athènes et a dû reprendre l'avion dans l'autre sens il n'a pas été accepté sur les territoires grecs donc pour le moment c'est pas encore les contrôles routiers en France en Suisse ça fonctionne on a des patients qui sont allés en Suisse avec ça et ça fonctionne mais dans les aéroports en général ils ne sont plus spépieux comme on dit chez nous et on a eu le cas d'un patient qui a fait un aller-retour à Athènes c'est assez désagréable le certificat vaccinal européen est prévu pour le 1er juillet et les autorités belges ont dit qu'ils allaient faire tout pour que ça puisse être disponible dès le 18 juin pour les Belges donc voilà il faut encore un tout petit peu de patience et je pense qu'il faut quand même conseiller à nos confrères ici ou aux patients d'être très prudents et de renseigner via leurs agences de voyage etc du minimum du minimum nécessaire pour voyager et ne pas hésiter à faire un test PCR parce que souvent ça c'est quand même le sésame ok merci Pierre pour ces précisions voilà je ne sais pas s'il y a encore des questions en rapport avec la vaccination il y a quelques questions Frédéric il y a juste Vincent qui avait posé la question au niveau des patients français qui nous dit les vaccins 200 patients français ont tous été encodés par moi-même dans VaccinNet voilà ok alors on a encore le docteur Christophe Allo qui essaye de nous parler je vais voilà vous avez la discussion autorisée docteur Christophe Allo si vous voulez nous parler on peut refaire un essai voilà si vous activez votre micro on vous entendra voilà c'est fait là oui c'est fait ah bah voilà parfait écoutez non mais finalement je rejoins je rejoins je ne sais plus quel médecin qui parlait du réseau tantewallon.be où là on sait avoir un QR code et avec ce QR code c'est le scanner simplement mais effectivement ça ne marche pas toujours mais on sait obtenir un QR code en passant sur le réseau santé wallon donc il y a moyen de le scanner de l'enregistrer sur son téléphone et de le scanner sans souci tous ces outils se mettent en place en effet progressivement pour être prêts pour l'été il y a moyen d'y aller et d'obtenir le QR code déjà maintenant sur le réseau santé wallon ça va il faut utiliser It's me etc mais ça vient sur le téléphone et avec ce QR code c'est comme tous les QR codes c'est le scanner ça va ? ok merci pour l'info merci voilà Fédéric on peut continuer oui donc ce que je voulais vous montrer donc on a parlé des listes de patients à risque dans vos dossiers médicaux et ça me permet de rebondir sur un outil qu'on a créé dans Medispring je ne sais pas si tout le monde a utilisé cet outil mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important ici ce sera un petit rappel pour mettre de l'ordre dans vos dossiers ici dans les outils vous avez toute une série de maintenances bon naturellement il ne faut pas toutes les faire etc ce sont les maintenances qu'on dit de faire quand c'est nécessaire il y a une maintenance qui peut être très intéressante donc c'est ici vous pouvez il ne faut pas le faire maintenant parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps même à laisser tourner la nuit éventuellement trouver la liste des patients qui ont des potentiels éléments de soins pour le listing envoyé pour les vaccins COVID en fait vous pouvez faire sélectionner et puis exécuter la maintenance moi je ne vais pas le faire maintenant naturellement une fois que vous aurez exécuté cette maintenance donc toute une série d'infos seront mises en stock et là vous pourrez le lendemain par exemple si vous avez fait tourner ça pendant la nuit vous pouvez ici dans les outils cliquer sur aide à la création d'éléments de soins l'aide à la création d'éléments de soins va vous retrouver dans le dossier de vos patients tous les par exemple comme ici les médicaments qui font partie des classes des médicaments pour les maladies cardiovasculaires ce patient a été sélectionné pourquoi ? parce que le terme hypertension ou décompensation cardiaque insuffisance coronarienne etc. n'a pas été retrouvé dans le dossier ou c'est du texte libre par exemple idem ici j'ai un patient qui en a retrouvé de la metformine dans son dossier médical or le diabète de type 2 ou de type 1 n'a pas été retrouvé dans son dossier etc. et donc c'est une façon très facile de mettre de l'ordre dans vos dossiers vous connaissez naturellement vos patients vous dites tiens monsieur affelqué oui en effet il est pertendu tiens j'ai oublié de le mettre monsieur Alexandre Florent en effet il est diabétique de type 2 madame Biname Betti ah non par exemple elle prend du glucophage parce qu'elle veut maigrir de quelques kilos etc. donc je l'exclus etc. et là vous pourrez passer ça en revue ou par exemple ici une dame de 77 ans on a déterminé un BMI de 31,6 par rapport à son dernier poids et taille encodé et l'élément de soins obésité avec BMI supérieur à 30 n'a pas été encodé dans le dossier du patient vous cochez cette case et en cliquant sur créer les éléments de soins des patients vous allez à la volée créer des dizaines ou des centaines d'éléments de soins et mettre ainsi tous vos dossiers à jour qui auraient peut-être été créés avec hypertension ou mis HTA en texte libre par exemple donc tout ça est utile à faire de temps en temps je pense pour remettre un peu de l'ordre dans vos dossiers ou lorsqu'on a oublié d'encoder des choses par exemple un nouveau patient dont vous découvrez une hypertension vous avez donné un traitement vous confirmez ce traitement quelques mois plus tard vous avez peut-être complètement zappé de noter cette hypertension comme problème de santé mais donc ici cet outil vous permettra de rattraper un peu votre retard en mettant de l'ordre dans vos dossiers médicaux donc ça a été créé pour pouvoir générer ces listes de patients à comorbidité pour le COVID grave mais naturellement ça peut servir pour avoir un dossier bien structuré bien en ordre etc et donc là on tient compte des médicaments on tient compte comme ici de la filtration glomérulaire lorsqu'on retrouve une filtration glomérulaire inférieure à 45 ml par minute à 2 pendant 2 mesures de labo consécutives on propose l'encodage d'une insuffisance rénale chez ce patient ici vous ne l'avez peut-être pas pensé l'indiquer donc voilà c'est quelque chose quand même de très très important et donc je rebondis là-dessus une fois que tous vos dossiers sont bien en ordre je vous rappelle la possibilité naturellement de très facilement en cliquant sur l'onglet hub de pouvoir envoyer un summaire et de garder votre summaire à jour je vous je vous tiens au courant que nous avons ici cette semaine justement avec les médecins responsables du domaine on va dire médical dans Medispring mis en place une programmation de l'envoi automatique de summaires donc c'est-à-dire que dans les dans une peut-être pas la prochaine mise à jour mais probablement la mise à jour suivante quand vous allez fermer le dossier de votre patient si aucun summaire n'a jamais été envoyé pour ce patient vous aurez un petit message aucun summaire n'a jamais été envoyé voulez-vous envoyer ce summaire et alors à ce moment-là vous aurez comme ici la page classique avec une pré-visualisation de votre summaire qui vous permettra encore de cocher ou de décocher les éléments de soins par contre lorsque vous avez déjà envoyé un summaire et que vous avez modifié un traitement chronique ajouté un nouveau traitement chronique stoppé un traitement chronique ajouté archivé un élément de soins toute modification du dossier du patient un vaccin une volonté du patient en fermant le dossier du patient nous allons vous proposer voulez-vous mettre votre summaire à jour vous allez cliquer oui hop et un summaire un nouveau summaire va automatiquement être envoyé en un clic sans passer par la phase de pré-visualisation vous aurez de cette façon-là un summaire tout le temps à jour à chaque modification d'une donnée dans le dossier du patient ça c'est vraiment pour la deuxième mise à jour prochaine et donc je vous rappelle aussi parce que donc maintenant dans Medispring l'import export PMF fonctionne beaucoup beaucoup mieux qu'avant je pense qu'il y a encore parfois quelques petits soucis avec certains vieux encodages etc mais en règle générale tout fonctionne bien mais si vous avez donc un patient qui vient pour la première fois et vous avez envie de rechercher toutes ces infos patient n'oubliez pas que éventuellement en attendant un summaire que son ancien médecin traitant puisse vous envoyer vous pouvez aller sur les hubs ici donc retrouver naturellement le summaire qui a été fait par l'ancien médecin traitant et cliquer sur le bouton importer dans le dossier du patient et là en important dans le dossier du patient vous allez automatiquement importer les volontés les allergies les intolérances les facteurs de risque les diagnostics les médicaments voilà tout ça va être importé automatiquement naturellement vous pourrez aussi aller plus loin et aller dans l'onglet laboratoire et là voir par exemple le dernier labo intéressant pour le patient et cliquer simplement sur importer dans le journal vous cliquez ici en bas importer dans le journal on va peut-être vous demander de créer l'intervenant mais une fois que vous avez cliqué sur importer dans le journal ça se place directement dans le dossier du patient même chose dans l'onglet autre ici vous allez retrouver des rapports de gastro des rapports de médecine générale de chirurgie etc vous allez retrouver différents rapports que vous pourrez directement en cliquant dessus cliquer sur le bouton importer dans le dossier du patient importer dans le journal et comme ça en quelques clics vous avez déjà mis son dossier fameusement en ordre avec la dernière biologie quelques rapports importants et l'import du sumer qui vous permet d'avoir déjà un dossier bien bien complet là-dessus je rebondis sur une question que j'ai reçue pour ce webinaire qui me dit que les antécédents chirurgicaux restent toujours difficiles à encoder en effet on a toujours ce problème ici dans les bases de données des problèmes de santé nous utilisons la base de données IBUI là qui est riche de 55 000 termes donc là on va retrouver par exemple des coxarthroses on va retrouver toutes sortes de choses etc sachant que cette base n'est pas toujours l'idéal non plus par contre lorsqu'on va encoder un antécédent chirurgical on se place dans une autre base de données qui s'appelle les procédures chirurgicales du CISP et ces procédures chirurgicales malheureusement sont très très peu nombreuses si je tape par exemple appendicectomie là je vais retrouver ici j'ai un peu des doublons la paroscopie conventionnelle etc mais par exemple si je vais taper une prothèse totale de hanche je vais trouver des entretiens d'une prothèse mais je ne vais pas trouver de prothèse de hanche je vais trouver des réparations de prothèses etc mais pas vraiment de prothèse totale de hanche alors la seule solution en attendant que nous ayons ces fameux codes SNOMED qu'on nous promet depuis des années qui sont en cours de traduction par l'inami une fois que ces codes SNOMED seront là ce sera beaucoup plus précis moi ce que je vous propose de faire c'est de mettre un problème médical par exemple ici une coxarthrose puisqu'au point de départ vous l'avez peut-être déjà encodé au départ le problème chirurgical faisait suite à une coxarthrose et là vous avez le code de la coxarthrose et là entre parenthèses vous mettez la PTH gauche par exemple et là vous gardez naturellement tous les codes dedans et là vous l'ajoutez vous avez bien cette fois-ci en antécédent chirurgical une prothèse totale de hanche mais qui est issue d'une coxarthrose donc en attendant voilà c'est la seule chose que je vous propose ici donc vous voyez bien c'est quand même relativement clair et vous ne devez pas encoder PTH simplement en texte libre vous avez au moins le code de la coxarthrose bizarrement il y a parfois des termes qui s'y retrouvent l'hystérectomie par exemple s'y retrouve mais bon c'est assez c'est assez basique mais donc là malheureusement il faut attendre cette nouvelle base de données SNOMED qui j'espère pour la fin de l'année au début de l'année prochaine sera disponible alors maintenant ce que je vous propose de faire sauf s'il y avait d'autres questions par rapport avec ça c'est de partir un petit peu vers différentes améliorations qui sont arrivées dans Medispring depuis les dernières mises à jour et pour un peu vous rappeler des choses que vous n'avez peut-être pas bien remarqué etc. et en même temps j'en profiterai pour répondre aux questions ici une des premières demandes c'est quelqu'un qui me dit dans la Yesbox c'est parfois difficile de retrouver les courriers qui sont non lus il y en a ici avec un petit point rouge il semble que ce soit pouvoir cliquer directement sur l'icône et retrouver le courrier incliné donc ici par exemple vous avez les 40 courriers qui sont non lus pour les retrouver facilement il suffit de décocher les messages traités et là vous aurez trouvé uniquement les messages non traités voilà ils sont tous là nous avons un peu des améliorations à faire de ce côté là parce que vous voyez qu'il y en a 40 alors ici dans cette liste j'en ai pas 40 tout simplement parce que nous on n'en affiche que les lus et les non lus on n'en affiche qu'une centaine ou deux cents je pense on devrait pouvoir permettre de les afficher tous ça c'est quelque chose qu'on a remarqué il n'y a pas longtemps donc on va le faire aussi aussi quelque chose qu'on me signale c'est que lorsqu'on est dans un dossier de patient par exemple ici je vais prendre un exemple voilà je vais prendre ici voilà ici j'ai un dossier de patient qui est là on a l'occasion d'aller ouvrir le dossier je vais prendre un autre patient parce que il était déjà ouvert voilà on a l'occasion d'ouvrir le dossier du patient et là directement on peut arriver dans le dossier du patient et voir les rapports du spécialiste et noter quelque chose éventuellement naturellement quand on retourne dans la IS box on a perdu l'endroit où on était ça c'est également noté apparemment c'est pas si simple à faire en sorte de rester sur le courrier qui était en cours d'édition mais voilà donc c'est noté pour nos développeurs ils doivent y faire quelque chose ce que je voulais montrer aussi dans la IS box là vous le savez et là je vous propose vraiment de le faire parce que c'est très très important lorsque vous lisez votre courrier le matin par exemple de directement ici moi je vous propose directement de classer par exemple ici c'est un problème de gastro-entérologie de classer la spécialité directement à cet endroit là et éventuellement même vous pouvez mettre par exemple ici je fais CTRL-C au clavier je sélectionne je fais CTRL-C et là dans la conclusion vous pouvez faire CTRL-V et vous cliquez ici sur enregistrer et vous avez directement mis à jour la donnée de spécialité et de conclusion dans le dossier du patient c'est très important parce que quand vous êtes dans un dossier de patient ici si vous voulez retrouver par exemple de quand le patient arrive il me dit tiens je n'ai plus vu le cardiologue ou le gastro-entérologue depuis combien de temps c'est vraiment très facile dans le dossier du patient ici avec toute la barre des filtres le premier filtre est le filtre par spécialité et là par exemple vous choisissez la cardiologie et là vous allez retrouver directement les deux rapports de cardiologie qui ont été faits donc ça c'est vraiment quelque chose de facile mais pour ça naturellement il faut que la spécialité ait été encodée donc là je vous invite vraiment à faire le nécessaire quand vous lisez votre courrier c'est très facile à faire c'est quelque chose qui peut même être demandé à une accueillante par exemple aussi donc de simplement copier la conclusion et de par contrôle C et contrôle V et de donner une spécialité au courrier comme ça votre courrier est déjà bien classé bien classé d'office Frédéric on peut aborder quelques questions qui sont entrées Régène nous demande comment faire un tableau comparatif des résultats des biologies le tableau comparatif on ne s'est pas fait actuellement encore dans Medispring de tableau comparatif donc ça c'est une option qui doit encore arriver mais ici on a la comparaison d'une seule analyse par exemple ici le cholestérol total quand je clique sur le petit filtre ici je vais retrouver mon graphe ici avec une analyse c'était pas grand chose je ne sais pas si j'en ai d'autres pour cette patiente voilà parfois on peut les retrouver ici avec une seule analyse de laboratoire donc je n'ai pas beaucoup donc on ne sait faire qu'une seule analyse à la fois via le petit bouton ici le petit bouton de filtre voilà ici vous voyez il y en avait deux donc on se les retrouvait plus facilement mais on n'a pas encore la possibilité de faire un tableau dans Medispring ok et puis alors Régine nous demande aussi lors d'une importation rapport depuis le hub est-ce qu'on peut ajouter une conclusion et une spécialité non c'est un bug qui doit encore être corrigé on a prévu ici normalement c'était prévu au mois d'avril mais on a pris beaucoup de retard avec toutes ces programmations Covid qu'on a dû faire pour la task force du Covid donc il était prévu de corriger ce bug donc c'est vrai que quand on a un rapport pris du hub on n'a pas cette possibilité là mais c'est un bug qui doit être corrigé rapidement donc on avait proposé en avril de faire ce qu'on appelle un bug à thon donc de corriger avec tous les développeurs pendant quelques jours une cinquantaine de petits bugs comme ça qui traînent encore à gauche à droite et donc ça a dû être reporté mais c'est quelque chose qui se fera ici dans le courant de l'été donc tous les petits trucs en kikinant dont celui-là va être corrigé voilà alors Tandie nous dit que c'est dommage qu'on ne peut pas imprimer ce tableau des analyses donc ça serait peut-être c'est aussi demandé c'était aussi demandé dans les spécifications aux développeurs d'avoir un bouton imprimé bon maintenant c'est vrai que c'est très facile de faire une capture d'écran et de le mettre moi ce que je fais personnellement moi quand je fais je prends un petit exemple ici devant moi moi j'ai un petit outil pour faire une capture d'écran voilà comme ceci mais voilà ça peut être avec la capture d'écran classique de Windows voilà donc j'ai fait j'ai fait ma capture d'écran et moi ce que je fais même souvent quand je fais ici un rapport je vais prendre un exemple je vais prendre un destinataire je vais prendre à nouveau le docteur bourgeois voilà je vais prendre ici un avis confrère et je vais demander par exemple un avis confrère je vais cliquer sur valider je vais envoyer ce patient chez un gastro-entérologue avis confrère voilà je vais envoyer ce patient chez un gastro-entérologue peux-tu examiner patati patata et alors ici moi je mets simplement je fais un copier je mets contrôle V et je vais retrouver mon tableau avec mon analyse dans la lettre directement du spécialiste voilà on peut très bien imaginer ça comme ça et ce tableau qui peut même être redimensionné si on veut dans la lettre au spécialiste voilà ce sont des petits trucs naturellement en attendant qu'on puisse avoir un outil qui intègre ça automatiquement mais donc dans la lettre au spécialiste vous pouvez très bien faire ceci ou vous pouvez aussi autre cas de figure faire ceci par exemple j'étais avec j'étais avec mon labo ici non oui par exemple ici j'étais avec mon labo ici voilà vous pouvez également toujours faire pour le spécialiste si vous n'avez pas besoin de la courbe etc faire ceci vous pouvez copier tout ça à nouveau faire contrôle C donc par exemple des dix valeurs qui est de l'historique vous faites contrôle C et dans la lettre au spécialiste contrôle V et vous tapez ces dix valeurs vont s'y retrouver dedans voilà ce sont des petits trucs en attendant qui permettent qu'on ait un outil qui les intègre de façon via un champ de transfert mais en attendant vous pouvez toujours vous sortir de cette façon là via le contrôle C contrôle V des dernières valeurs et alors Vincent nous signale que la liste des spécialités est encore incomplète on a déjà on l'a déjà amélioré peut-être bien une dizaine de fois et chaque fois qu'on a des nouvelles demandes on le fait on a rajouté par exemple médecine du voyage etc il y a plein de choses qui ont déjà été rajoutées mais voilà s'il y a encore des choses qui paraissent incomplètes il faut nous le dire mais par exemple je prends un exemple il y a parfois des gens qui nous demandent il manque il manque la chirurgie la chirurgie de l'abdomen par exemple on trouve la chirurgie abdominale la chirurgie cardiovasculaire ce sont des trucs un peu généraux il faut voir si vous ne trouvez pas un synonyme dans ce que vous voulez aussi mais s'il manque encore quelques termes là il suffit de l'envoyer via le Helblesk qui me le transfère et moi je donne ça aux développeurs et on le met cette liste à jour régulièrement en fonction de vos demandes merci et Michel nous dit que quand elle apporte un labo du Hub il se met en médecine générale oui c'est aussi un des bugs à corriger il devrait se mettre donc ce qu'on ne sait pas faire quand on apporte un labo du Hub c'est le mettre c'est le mettre voilà comme ici c'est peut-être pas un labo mais oui ce sont ces fameux codes vous les voyez ici on ne sait pas le mettre sous forme de labo comme on a ici parce que là ce sont des lignes c'est un tableau vraiment structuré etc tandis que le document venant du Hub c'est du PDF donc on ne sait pas transformer ceci en cela donc ça c'est pas possible donc ça se met uniquement sous forme d'un document PDF comme ici mais c'est vrai que l'icône devrait changer donc ça c'est noté dans les bugs et mettre une petite icône bleue comme quoi c'est du labo et le titre ce ne serait pas médecine générale mais ce serait ici biologie clinique qui doit être voilà c'est le terme de biologie clinique qui doit être mis dedans donc c'est un petit bug qui fait partie des bugs qu'on va corriger dans le bugaton ok merci beaucoup voilà donc on va continuer avec un peu les différentes choses je vais donner quelques petites infos sur l'agenda vous allez avoir donc la semaine début de la semaine prochaine une petite mise à jour avec différentes choses et vous allez voir que l'agenda a un petit peu changé on a amélioré on a amélioré l'agenda au niveau de la lisibilité donc voyez on a mieux mis en évidence les heures donc ce sera bien clair et quand vous donnerez un rendez-vous ce sera plus facile puisque en passant la souris vous allez directement voir à quelle heure vous êtes c'était un peu difficile avant de s'y retrouver vous allez avoir aussi un bouton plus simple de zoom en période de 15 minutes période de 20 minutes de 25 minutes etc donc ce sera un peu plus que zoom in zoom out comme c'était fait avant donc c'est un peu plus clair et ce niveau de zoom va être gardé en mémoire d'un utilisateur à l'autre et alors quelqu'un me posait la question il arrive qu'on doit qu'on doit ouvrir un nouveau dossier je suppose que c'est créer un nouveau dossier avec un accompagnant d'un patient inscrit au rendez-vous par exemple il existait avant le signe plus je n'ai pas très bien compris vous avez toujours le sigle plus ici pour créer un nouveau patient il existe toujours et par contre même dans l'agenda ici vous avez la possibilité quand vous donnez un rendez-vous à quelqu'un vous voulez donner un rendez-vous à un patient qui n'existe pas par téléphone nouveau patient par téléphone par exemple vous pouvez à la volée directement le créer ici soit vous demandez son numéro national on va le retrouver si le médecin est connecté on va le retrouver directement si c'est une accueillante ça ne fonctionnera pas parce que l'accueillante n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on appelle le RN consult même avec un certificat de maison médicale ou un certificat administratif etc donc c'est un droit qu'ils n'ont pas mais ça vous pouvez créer le patient directement à la main donc oui vous avez toujours ce petit bouton plus qui est là ici pour créer un patient directement dans le rendez-vous peut-être que ce médecin qui a posé la question n'a pas bien vu ce point là alors ici moi ce que j'aimerais bien vous montrer un peu ce sont des nouveautés qui sont déjà apparues depuis quelques temps et je vais prendre ici une consultation qui est là et je voudrais un peu vous le rappeler parce que c'est quand même quelque chose de très très pratique dans le nouveau module de prescription ici donc lorsque vous choisissez un médicament je prends l'exemple ici je vais prendre un exemple que j'avais non je pense que j'avais encodé le motilium ah non ce n'était pas cet exemple là je prends l'exemple de l'amoxicilline voilà vous désirez donner une amoxicilline vous avez l'amoxicilline en général on travaille souvent avec la même société ou le même type de médicament etc et c'est un peu fastidieux de chaque fois devoir remettre les doses par défaut pour ceci donc vous allez voir ici moi j'ai tapé amoxy et vous allez voir que j'ai des zones qui apparaissent en verte ce sont mes médicaments quelque part favoris ici l'amoxicilline en sirop pour les enfants l'amoxiclave et l'amoxicilline en comprimé de 1 g vous me direz comment est-ce que chez moi c'est arrivé en vert ce n'est pas compliqué et si moi j'ai prescrit par exemple l'amoxicilline EG24 comprimé en la sélectionnant directement j'ai la dose qui se met un matin un midi et soir éventuellement avant le repas etc comment est-ce que j'ai fait ça tout simplement comme ceci je prends l'exemple du motilium voilà vous prescrisez souvent du motilium en comprimé euro-dispersible naturellement c'est toujours la même chose un le matin un le midi un le soir avant le repas ben voilà et vous pouvez même une autre remarque ici pendant la période des nausées par exemple ben voilà et alors une fois que vous aurez fait ça cliquez sur le bouton ici ça se met parfois à droite même si mon écran est un peu plus petit sauvegarder la posologie voilà vous sauvegardez la posologie il y a un texte qui se met posologie par défaut vous pouvez le laisser et vous cliquez sur prescrire voilà je prescris et j'enregistre voilà j'ai fait j'ai fait ma prescription de motilium et j'ai fait mon ordonnance maintenant la prochaine fois chez un autre patient vous allez represcrire du motilium et vous allez voir que ce médicament est surligné en vert comme quoi c'est un médicament favori donc c'est celui que vous utilisez tout le temps et en cliquant dessus vous avez directement la dose qui se met un matin un midi un soir maintenant par exemple dites tiens j'aime bien donner aussi 1 à 10h 1 à 16h et en coucher par exemple j'aimerais bien sauvegarder cette posologie et je vais mettre posologie par exemple je ne vais pas mettre je ne vais pas mettre posologie mais je vais mettre vomissement important voilà vomissement important ben voilà vous prescrivez ce médicament vous enregistrez etc et donc la prochaine fois que vous allez à nouveau chez ce patient ou chez un autre patient naturellement refaire une ordonnance avec du motilium vous allez retrouver votre motilium ici la dose par défaut va se mettre la posologie par défaut et vous allez pouvoir oh je fais quelque chose que je ne vais pas et vous allez pouvoir retrouver à ce moment là attendez je vais un peu c'est peut-être pas celui-là que j'avais pris tu as fait quelque chose que je ne devais pas dans cette base donnée ben c'est pas grave ben si voilà vous allez pouvoir retrouver ma posologie par défaut qui est là et vous voyez qu'il y a une petite flèche à côté et là vous pourrez choisir soit la posologie par défaut soit les vomissements incohercibles par exemple ici et là vous mettez cette posologie là vous pourrez avoir une posologie pour les jeunes adolescents par exemple avec un demi-comprimé quatre fois par jour etc vous pourrez avoir jusqu'à cinq posologies différentes si jamais vous êtes trompé d'une posologie il suffit de le décocher ici par exemple ou alors là cette petite coche ici est la posologie par défaut vous pouvez demander éventuellement que ce soit celle-là la posologie par défaut plutôt que celle-là qui est libellée posologie par défaut voilà donc ça vous permet de travailler un petit peu à la fois vous faites ça vous faites ça de temps en temps et au moins le gros avantage c'est que quand vous vous prescriverez vous prescrirez naturellement un peu toujours les mêmes médicaments habituels c'est très simple vous retrouverez directement la ligne favorite et directement hop ça va se mettre dedans vous voyez cette fois-ci j'avais trouvé j'avais sélectionné que c'était les vomissements incohercibles qui étaient la posologie par défaut voilà une petite fonction qui existe depuis déjà quelques mises à jour mais qui est peut-être passé un peu à la trappe à cause de toutes ces de toutes ces de toutes ces de toutes ces programmations qui ont dû être fait pour le pour le COVID alors je continue un petit peu avec les avec les nouvelles implémentations qui ont qui ont été faites ici ce qui a été fait dans pour certaines certains utilisateurs qui utilisent qui ont la chance d'avoir un labo qui permet qui est un outil qui permet de faire des demandes de laboratoire moi par exemple je travaille avec le laboratoire Luc Olivier à Médès qui a un outil qui fonctionne très bien qui s'appelle e-labo donc à ce moment là si vous avez cet outil installé sur votre laboratoire je pense que le laboratoire Collard fait ça aussi là vous voyez quand vous cliquez sur votre pastille en bas à gauche vous allez à un bouton e-labo là vous pourrez choisir un dossier un dossier en rapport avec votre labo le dossier où se place ça vous pouvez demander de l'aide à votre labo où se placent les données c'est les patients TXT ou patients info etc et là choisir le programme qui moi je prends je n'ai pas le programme de labo installé sur ce PC donc je prends n'importe quoi donc je sélectionne le programme du labo qui me permet de me faire ça et puis je ferme et alors à ce moment là vous voyez qu'il y a une petite icône qui apparaît ici à côté de la barre e-santé et c'est très simple vous êtes dans le dossier du patient vous allez cliquer sur cette icône et automatiquement vous allez ouvrir votre programme de labo avec une demande de labo qui sera directement en fait au nom de cette patiente toutes les informations seront complétées dans votre demande de labo et vous cliquez dessus et vous envoyez la demande de laboratoire pour ça naturellement il faut avoir un labo qui utilise les systèmes modernes de création des demandes de laboratoire je parle de cet outil donc pour tous ceux qui utilisent le labo Luc Olivier donc ça vous pouvez les contacter si vous ne savez pas que ça existe vous pouvez les contacter et demander comment vous installez ce petit programme qui fonctionne très bien et ils vont paramétrer Medispring pour que ça fonctionne avec directement le lien avec Medispring si jamais vous n'avez pas de labo qui fait ça et que vous désirez créer une demande de laboratoire vous devez passer ici par les documents types vous créez un document type donc naturellement il n'y a pas de destinataire et là quelque part vous allez retrouver des demandes de laboratoire qui sont faites moi je vais faire une recherche ici labo et voilà il y a différentes demandes de laboratoire qui ont déjà été faites qui ont déjà été cochées c'est simplement de simples documents types qui ont été faits et il suffit éventuellement de cocher, décocher rajouter des lignes créer votre propre document type voilà vous pouvez en faire autant que vous voulez mais il y en a trois qui ont été mis en fait à titre d'information c'est un peu compliqué naturellement ce n'est qu'une page etc mais pourquoi n'avons-nous pas créé comme le suggérait un médecin un bouton ici demande de laboratoire tout simplement parce que c'est quelque chose qui doit être fait de façon officielle nous avons un examen de labellisation là-dessus je pense que c'est début 2022 donc l'INAMI va nous demander de programmer des demandes de laboratoire officielle pour les labos qui seront standardisées avec les codes LOINC qui sont compatibles avec tous les labos etc donc c'est pour ça que nous n'avons pas développé d'outil pour devoir le changer six mois plus tard mais donc vous aurez probablement en 2022 après la labellisation un bouton qui permettra ici directement de faire une demande de labo pour le patient et qui seront des demandes standards qui seront acceptées par tous les labos avec différents codes derrière voilà donc pour cette partie-là je continue maintenant avec toutes les petites demandes et les nouveautés qu'on n'a peut-être pas remarqué aussi qui sont arrivées dans Medispring et qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours c'est quelque chose qui nous avait été demandé il y avait une question par rapport au e-labo que tu viens d'expliquer Régine demande s'il faut quand même imprimer la demande disons que dans le programme e-labo moi j'ai un bouton imprimer et envoyer donc c'est envoyer directement au laboratoire et moi j'ai un j'imprime un document sous forme de format ordonnance qui sera mon imprimante je mets l'étiquette du labo parce que le labo me fournit des petites étiquettes que je colle sur les tubes et que je colle sur ma demande je signe et je mets avec mes tubes tout simplement comme ça mes tubes sont identifiés avec la demande également papier mais je pense que la demande n'est peut-être pas obligatoire mais je pense qu'elle doit être signée de toute façon donc oui il faut une demande papier parce qu'elle doit être signée mais voilà donc c'est vraiment très simple et je veux dire avec le labo Olivier donc j'ai des petites étiquettes qui me permettent d'être collées que je mets sur cette demande et ça part directement et ça arrive sur leur serveur donc c'est très simple pour eux ils n'ont pas réencoder manuellement toutes les demandes tout est déjà préencodé de cette façon-là automatisée et pour moi utilisateur du labo Olivier c'est un gain de temps considérable naturellement je pense qu'il y a 3-4 labos qui font ça en Belgique je pense qu'il y en a 2-3 en Flandre et peut-être 2-3 en Wallonie qui permettent qui ont vraiment des programmes spécifiques pour ça d'accord et Régine nous demande face à une sous-question comment faire sortir en format ordonnance la demande imprimée mais ça là je suis à ce moment-là sur le programme du labo et ça c'est dans les paramétrages du programme du labo je peux choisir mon imprimante et moi j'ai choisi mon imprimante petit format tout simplement donc mais ça on est dans le programme du labo on sort du programme de Medispring à ce moment-là d'accord à ce sujet donc Anne nous signale que ça oblige alors en quelque sorte le patient à aller au labo pré-choisi non pas forcément parce que quand quand j'ai un patient qui me dit par exemple j'ai des patients qui travaillent chez moi à la clinique Saint-Luc à Namur par exemple au laboratoire qui dit oh j'ai plus facile je le donne au laboratoire moi je fais la prise de sang j'imprime la demande du labo Olivier et que je donne au patient avec les tubes et elle-même va le déposer à son laboratoire préféré donc ça ne pose aucun problème si une demande arrive borgne au labo ça ne leur pose pas de problème parfait et on termine avec une question de Julie il y a 10 minutes j'ai aussi un souci avec le plus qui disparaît à certaines ouvertures de Medispring oui c'est la première fois que j'entends ça il faudrait peut-être à ce moment-là si vous avez le cas reproductible ou un truc comme ça c'est le signaler Webdesk alors moi je n'ai personnellement jamais eu le cas ce qu'il faut savoir c'est que le bouton EID n'existe pas quand on est en web app sur internet parce que la lecture de carte d'identité n'est pas possible quand on est sur internet mais le petit bouton plus normalement doit s'y trouver maintenant il faut voir aussi est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait trop de dossiers ouverts et que ça a été un peu comprimé que vous ne le voyez pas faites un peu un test en fermant un peu les dossiers qui sont ouverts c'est peut-être ça avec les nouveaux boutons Covid qui sont arrivés de baromètre Covid etc c'est peut-être ça je ne sais pas et Régine nous pose une dernière question donc dans Médecine toujours pas de possibilité de faire le choix des documents format ordonnance point d'interrogation donc par exemple pour certificat de bonne santé mais ici non on ne l'a pas prévu on ne l'a pas prévu dans les certificats dans les impressions ici on en a prévu que l'ITT ait la prescription l'étiquette naturellement oui on pourrait encore aller plus loin parce qu'il y en a qui demandent aussi de faire les imprimés imprimer les documents kinés les documents ITT etc bon c'est un travail quand même assez lourd de faire ça au niveau informatique ça ne paraît pas mais c'est quand même déjà un gros travail de prévoir toutes ces impressions donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis en priorité par rapport aux autres demandes et il y a deux personnes qui nous signalent par rapport aux soucis du plus qu'on leur a dit qu'il fallait quitter tous les dossiers ouverts et depuis ça fonctionne et donc c'est relayé par une autre personne oui mais donc c'est peut-être ça du fait que normalement nous on met il y a dix dossiers qui peuvent être ouverts au maximum je pense que si vous avez trop de dossiers c'est comme si la barre de droite glissait un peu trop vers la droite et vous ne voyez plus le plus à ce moment là mais je vais le signaler je vais le signaler pour qu'on corrige pour qu'on bloque ce plus pour qu'ils ne doivent pas disparaître quand des dossiers sont ouverts naturellement ça va je vais le noter et je vais en créer un bug pour les développeurs en attendant on a encore eu deux autres questions tu veux les traiter maintenant Frédéric ? oui oui tu peux le donner alors Michel nous signale pour le baromètre COVID le bouton envoyer n'est pas visible donc pas accessible le baromètre COVID bon de quel baromètre ? parce qu'il y a deux baromètres parce que moi je suis ici je ne sais pas comment faire partir ma petite barre voilà ici donc il y a deux baromètres donc il y a le baromètre de vaccination et il y a le baromètre COVID le baromètre de vaccination ici n'est disponible qu'entre le vendredi midi et le lundi midi donc ça c'est une chose et alors le bouton baromètre COVID ici c'est ce bouton-là je suppose qu'on me dit envoyer oui je ne sais pas Michel si vous voulez lever la main pour un petit peu étayer votre question comme ça je vous donnerai la parole si vous voilà parfait voilà on vous écoute si vous activez votre micro oui oui on vous entend mais donc en fait c'est bien le vendredi dans le bon créneau horaire oui j'ai accès à la fenêtre je remplis tout tout ce qui est demandé et puis ce n'est pas en dessous n'apparaît pas le bouton envoyer alors que je l'ai pour l'autre pour le systématiquement systématiquement comme si mon écran était trop petit et que je n'arrive pas à aller ah oui c'est peut-être un problème d'écran ce qui serait à nouveau intéressant c'est de pouvoir montrer ça à quelqu'un je l'ai fait mais je n'ai pas eu de réponse on m'a dit on reviendra vers vous on ne me l'a pas remonté je me renseignais aussi c'était la toute première semaine où on nous a demandé de le faire j'ai réessayé par la suite et si vous mettez votre pc avec un écran plus grand ou en changeant la résolution c'est vrai que ça je n'ai pas essayé de le mettre par exemple sur essayez une fois pour voir si ça peut vous dépanner mais je vais le signaler c'est peut-être le bouton qui n'a été pas paramétré sur un grand écran comme les développeurs travaillent toujours sur des grands écrans et n'ont peut-être pas vu qu'il n'y se paraissait à ce moment-là je vais remonter l'info aussi ok merci beaucoup merci on a une autre question Frédéric de Catherine qui suggère de prévoir de pouvoir laisser un plus grand nombre de dossiers ouverts en même temps on a la possibilité d'en ouvrir 10 en même temps maintenant naturellement on les voit moins puisqu'il y a le baromètre de vaccination Covid qui sont un peu dans le chemin bon ça ça va disparaître à un moment donné mais on a laissé la possibilité d'en laisser 10 ouverts en même temps je pense qu'en laisser plus ouverts ce n'est pas une bonne idée parce que ce sont des choses qui consomment énormément de mémoire parce que 10 dossiers ouverts ça veut dire 10 dossiers complètement décryptés et c'est le cryptage qui prend beaucoup de ressources de votre PC et si vous laissez par exemple 20 dossiers ouverts en même temps à un moment donné votre ordinateur va saturer les dossiers ne s'ouvriront plus facilement etc. on aura d'autres soucis donc je pense que 10 est déjà à mon avis un bon chiffre donc pensez à simplement les fermer quand on n'a plus besoin oui, car il dit c'est souvent insuffisant mais alors vous avez quand même la liste des derniers on a toujours la liste des patients ouverts on a la liste des patients ouverts d'ailleurs quelqu'un me posait la question en me disant tiens on ne voit que les 20 derniers patients ouverts ou les 30 derniers et j'aimerais bien pouvoir en voir plus c'est vrai que c'est une bonne idée de pouvoir en voir plus je pourrais demander par exemple en demandant ceux ouverts à J-1 J-2 J-3 pourquoi pas il faut savoir aussi que vous avez un outil qui est ici dans les outils vous avez ici les journaux des accès les journaux des accès par exemple ici je prends l'exemple par utilisateur donc moi je vais choisir moi comme utilisateur où suis-je il y a beaucoup d'utilisateurs dans voilà je vais être ici voilà donc là je peux voir aussi les dossiers qui ont été ouverts avec l'heure exacte d'ouverture donc ça c'est une traçabilité si vous avez envie de savoir tiens est-ce que mon assistant s'est amusé à on ne sait pas en voir plus non plus on devrait pouvoir en voir plus aussi est-ce que mon assistant s'est amusé à en ouvrir mon dossier personnel par exemple pour aller voir ce que le maître de stage avait comme pathologie vous pouvez par exemple par dossier patient ici dire voilà je vais prendre mon dossier par exemple du jardin Frédéric et là vous pourrez voir à ce moment là qui a ouvert voilà le 20 du 4 ça a été ouvert par moi le 4 du 3 ça a été ouvert par Sofian le 3 du 6 par la secrétaire médicale etc vous avez une liste comme ça vous voyez c'est ça c'est ça qu'on devrait avoir on devrait avoir un champ comme ça infini pour mais comme ça vous avez toujours une traçabilité de tous les accès par utilisateur par patient qui a été voir le dossier du patient etc si vous avez un peu des doutes parce qu'il y a une option nous n'avons pas dans Medispring qui a été déjà demandé plusieurs fois qui va se faire naturellement c'est de pouvoir privatiser un dossier par exemple son propre dossier ou le dossier du conjoint etc pour que des personnes non autorisées ne puissent pas les voir donc ça ça viendra mais en attendant il y a un système de log où vous pouvez voir tout ça merci alors c'est très chouette parce que vous voulez tout le temps vous aider l'un à l'autre et donc on a un conseil ici pour le souci précédent peut-être suffit-il que d'utiliser la molette de la souris plus touche contrôle pour réduire l'écran donc pour voir ça voilà 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 donc Michel une petite solution suggérée voilà et autrement c'est tout pour les questions Frédéric ok on va continuer avec les petites améliorations qu'on a mis dans MiniSpring qui sont peut-être passées un petit peu à la trappe je vais revenir au module de traitement parce que j'avais oublié de vous montrer quelque chose donc ici par exemple je vais prendre un exemple je vais je vais arrêter par exemple ici la Zaflow ben voilà la Zaflow je vais cliquer sur la petite main pour l'arrêter un exemple classique peut-être les médicaments NOAC etc les liquices et compagnie vous pouvez dire par exemple que le spécialiste le cardiologue etc a dit que ici la Zaflow dans ce cas là je vais l'arrêter parce que c'est la fin de traitement mais je vais l'arrêter au voilà ce médicament est prévu jusqu'à fin août voilà il est prévu jusqu'à fin août et je l'enregistre voilà il va rester là mais le 1er septembre quand vous allez ouvrir le dossier de votre patient il va s'archiver automatiquement donc vous pouvez mettre une date de fin à un traitement chronique dans le futur donc ça c'est un petit détail mais qui peut parfois avoir son intérêt aussi deuxième intérêt c'est ceci par exemple je vais donner un autre exemple je vais prescrire ici par exemple du flux missile je vais l'enregistrer voilà j'ai du flux missile qui a été prescrit ici et je désire l'arrêter également et cette fois-ci je vais l'arrêter pour motif d'allergie par exemple quand je vais l'arrêter motif non c'était pas c'était pas un bon exemple je cherche bon non par exemple pas tout simplement ceci le co-bisoprolol par exemple c'est plus simple voilà je vais prendre du co-bisoprolol voilà je vais le prescrire il est en traitement aigu il est ici et puis maintenant je vais l'arrêter je vais le stopper pour raison d'intolérance par exemple et alors quand vous avez une intolérance tiens j'ai un mauvais exemple ah oui non pardon ici à nouveau il fait partie de la classe bref je vais vous expliquer comme ça quand vous avez un médicament qui contient deux principes actifs de classes différentes vous pourrez avoir vous allez avoir ici deux colonnes et vous pourrez déterminer si l'intolérance est due à la classe par exemple de l'antibiotique dans des gouttes pour les yeux ou à la classe de la dexamétazone par exemple ou de l'anti-inflammatoire etc un petit détail pour ne pas dire que le patient est allergique à tous les antibiotiques par exemple il est allergique à l'anti-inflammatoire présent dans les gouttes donc ça c'est un petit détail et alors là-dessus je rebondis aussi parce que régulièrement on doit on a envie de créer des intolérances par exemple ou une allergie je prends un exemple une allergie médicamenteuse dans ce cas-ci je vais dire que le patient est allergique à l'amoxicilline je vous le dis parce que c'est quelque chose qui est à nouveau passé un peu inaperçu le patient est allergique à l'amoxicilline mais en général le patient n'est pas uniquement allergique à l'amoxicilline vous voyez la classe ici qu'on appelle la classe ATC si vous cliquez sur cette ligne vous allez avoir la classification l'amoxicilline les pénicillines les bêta-pénicillines les antibactériens si vous me dites oui non mon patient est allergique grave à l'amoxicilline mais probablement à toutes les bêta-lactamines pénicillines vous pouvez monter de classe vous pouvez choisir qu'il n'est plus allergique comme ici à l'amoxicilline mais il est allergique aux bêta-lactamines ou au contraire même allergique à tous les antibactériens on ne sait pas prendre le premier niveau parce que ça n'a pas tellement de sens le patient cette fois-ci est allergique au bêta-lactamines et vous pouvez l'ajouter voilà donc ça c'est quelque chose de très important qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'attribution d'une allergie et d'une intolérance et là naturellement puisque moi j'ai introduit qu'il est allergique au bêta-lactamines donc lorsque vous allez prescrire de l'amoxicilline vous allez prescrire une autre pénicilline vous allez également avoir un message d'alerte dans Ménispring et ceci est valable pour tout par exemple vous pouvez avoir je prends l'exemple du causard ici non c'est pas le causard c'est le sartan pardon ou alors vous voyez si vous ne savez pas vous pouvez aussi choisir par spécialité dire le causard le patient est allergique au causard ben voilà ça fait partie de cette classe là ATC etc vous cliquez dessus et vous allez voir que le patient est allergique au losartan mais vous pouvez dire tiens moi mon patient ne supporte pas tous les antagonistes de l'angiotensine B pas uniquement le losartan mais tous vous les sélectionnez les antagonistes et vous ajoutez l'élément de soin et là vous avez monté de niveau vous n'êtes plus allergique à une seule molécule donc on peut être très précis le patient est allergique ou intolérant à une molécule ou par contre intolérant ou allergique à toute la classe d'un médicament donc ça c'est quelque chose d'intéressant à savoir et qui était passé un petit peu inaperçu je pense dans les différentes mises à jour aussi quelque chose que vous aurez l'occasion que vous aurez peut-être eu l'occasion de voir lorsque vous faites une incapacité de travail donc vous avez ici sur la gauche toutes les anciennes incapacités de travail avec le avec le enfin un détail très sommaire depuis la dernière mise à jour en passant votre souris vous allez voir le détail de chaque incapacité de travail par exemple dites tiens il a été le diagnostic c'était ici violence corporelle je remarquais ceci cela donc vous pouvez retrouver le diagnostic pour lequel l'incapacité de travail avait été donnée la durée etc. de façon bien précise et éventuellement c'est utile pour les prolongations pour remettre le même diagnostic ou voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait eu plutôt que de rechercher dans l'historique voilà j'en profite pour vous montrer que à partir de la prochaine mise à jour je ne pense pas que ce sera la semaine prochaine la mise à jour suivante parce que moi j'ai déjà cette notion-là partout dans Medispring tous les écrans ce qu'on appelle les modals sont modifiables ça veut dire que vous êtes occupé de faire une incapacité de travail pour quelqu'un vous pouvez iconiser vous voyez l'incapacité de travail vient à se mettre ici vous pouvez aller voir dans le dossier des patients tout ce que vous voulez vous pouvez aller voir un autre dossier de patients vous pouvez faire tout ce que vous voulez et quand vous êtes OK vous recliquez ici sur les deux petits dossiers et vous retrouvez votre incapacité de travail à l'endroit où elle était c'est d'ailleurs très intéressant pour les c'est quelque chose qui est fort utile par exemple pour les documents type vous êtes occupé de créer un document type avec une lettre à un confrère par exemple dans cette lettre à un confrère comme je vous expliquais tantôt vous avez envie de faire un copier-coller d'une analyse de laboratoire vous pourrez l'iconiser vous pourrez rechercher les laboratoires comme ici retrouver un laboratoire qui est là retrouver un filtre voilà et par exemple faire ici je prends toutes les analyses je fais CTRL-C je ferme je me retrouve dans mes documents et je mets donc à ma lettre dans le texte de ma lettre je fais CTRL-V et vous allez avoir tout l'historique de vos analyses qui vont arriver directement dedans donc ça c'est quand même quelque chose de très facile et qui peut être utile et qui permet naturellement d'iconiser de peut-être voir un autre avis un autre avis de confrère précédent voir ce qui avait été noté dans un autre rapport etc. et de revenir toute barre toute fenêtre modale qui vient au-dessus du dossier du patient sera toujours iconisable et vous permettra de mettre entre guillemets cet encodage en pause pendant ce temps-là un document peut être fait quand il est là et oui je l'avais mis plus grand peut être iconisé et pendant ce temps-là vous pouvez faire autre chose vous pouvez même faire une prescription si vous voulez je peux faire une prescription pendant que je réalise un document et puis je termine la prescription puis je reviens à mon document etc. voilà je ne sais pas si dans le dossier du patient il y avait des questions particulières pour l'instant Isabelle on a deux remarques ou questions de Paul quand on modifie un traitement suite à un rapport envoyé antérieurement Medispring ouvre une consultation je ne comprends pas très bien lorsqu'on modifie un traitement oui suite à un rapport envoyé antérieurement Medispring ouvre une consultation ici par exemple je vais modifier un traitement je prends un traitement que je vais modifier le glucophage je vais en mettre deux par jour voilà je l'enregistre je vais mettre ajouter oui je l'enregistre donc ici je n'ai pas une deuxième consultation qui arrive c'est peut-être un bug je ne sais pas je n'ai pas trop donc on voit vraiment que j'ai changé ici on voit que j'ai changé là oui je vais donner la parole à Paul parce que je pense qu'il peut compléter sa question donc Paul voilà je pense qu'on va vous entendre oui voilà quand tu vas par exemple sur un rapport antérieur le 24 du 1 je vois voilà n'importe qui descend voilà et là tu veux changer le traitement parce que le spécialiste se dit on va arrêter les bêtas bloquants donc tu vas dans traitement en cours et tu arrêtes le traitement donc je clique sur modifier c'est ça oui c'est ça tu cliques sur modifier modifier voilà je vais dans les traitements en cours tu supprimes un traitement par exemple le Zyrtec il te dit supprimer il te dit supprimer j'enregistre voilà donc le Zyrtec je pense je pense que si tu ouvres maintenant il a créé une nouvelle consultation on va voir on va voir dedans voilà tout de suite tu as une nouvelle consultation 10 du 6 tout de suite tu vois oui mais ça c'est celle que j'étais occupé de faire ça c'est celle avec mon motilium etc qui était en cours mais je sais que plusieurs personnes m'ont parlé de ça mais pour l'instant il y a un bug qu'on est occupé de mettre en évidence mais que c'est pas évident il y a certains patients qui ont ça certains médecins qui ont ça avec un message parfois la soumission du contact a échoué ou un truc comme ça et il y a un bug qui est arrivé récemment et on est occupé de messages à jour à mon avis c'est lié à ça une sous-question Frédéric quand tu as clôturé ta consultation avec le patient tu dis ah j'ai oublié de vous demander une ordonnance par exemple ici oui je sais que c'était dans une des questions que j'ai reçues oui c'est moi qui l'ai envoyé tu refais modifier donc ici voilà je clôture cette consultation du 10 du 6 je fais modifier et tu rajoutes une prescription je rajoute une prescription de n'importe un truc qu'il a oublié n'importe voilà mais moi souvent alors il recrée une deuxième consultation oui mais je pense que ça c'est lié à ce bug je prends du paracétamol je vais le prescrire je vais l'enregistrer voilà donc le paracétamol je devrais le voir arriver ici en dessous voilà il arrive ici et je l'enregistre ici moi j'ai pas j'ai testé avant moi j'ai pas ça mais je pense que dans certaines bases il doit y avoir ça on est occupé de regarder moi j'ai pas le cas ici à mon avis c'est lié à ce bec de la soumission du contact à mon avis c'est un contact j'ai envoyé des captures d'images hier et vous ferez ça à votre aide moi j'ai souvent le cas quand j'ai clôturé que je modifie et que je rajoute un traitement il ouvre une deuxième fenêtre une nouvelle consultation on en avait parlé mais voilà moi j'ai pas pu le mettre vraiment en évidence même chose j'avais posé la question au sujet des demandes de remboursement en chapitre 4 il y a eu pendant une dizaine de jours une instabilité que les chapitres 4 parce qu'il y avait plein de versets qui avaient été changés par l'Inami et notre fournisseur d'accès donc tactique n'avait pas mis à jour la base de données des versets des chapitres 4 ce qui a été fait maintenant il y a quelques jours donc les problèmes devraient être résolus pour toutes les prolongations et les cuisses et compagnie donc voilà ça devrait être ce problème là est résolu merci et merci à Paul de l'avoir souligné parce que j'ai directement plein d'autres utilisateurs qui me disent qu'ils ont le même problème et qui sont oui mais c'est ça donc je vais un peu je vais un peu le rappeler à Damien aussi double contact qui se crée pour essayer de solutionner ce problème là alors ce que je voulais vous montrer aussi quelque chose qui est apparu aussi dans Medispring qui sert surtout les maisons médicales qui travaillent beaucoup avec ça mais ça peut être une bonne idée pour vous d'utiliser c'est que vous pouvez trouver ici un patient par son numéro de dossier alors le numéro de dossier donc vous pouvez taper un numéro de dossier ici je dois faire un numéro de dossier voilà vous pouvez chercher un numéro de dossier voilà par exemple ici et voilà ici j'ai fait un numéro de dossier et l'avantage c'est qu'on peut retrouver des patients comme ça mais une fois qu'utilisent beaucoup les maisons médicales mais c'est pas une mauvaise idée par exemple c'est que quand vous faites dans une fiche administrateur ici il y a ce qu'on appelle l'identifiant externe qui est le numéro de dossier par exemple pour une même famille je vais vous donner l'exemple 1, 2, 3, 4, 5 donc supposons que pour monsieur Damien Richard c'est son numéro de dossier 1, 2, 3, 4, 5 on va mettre ici H pour l'homme la femme ce serait 1, 2, 3, 4, 5 F et pour les enfants ce serait 1, 2, 3, 4, 5 E1 E2 E3 etc donc l'avantage de faire comme ça c'est que quand vous tapez ici numéro de dossier vous allez taper 1, 2, 3, 4, 5 vous allez directement afficher tous les patients qui habitent sous le même toit donc toute la famille sera affichée directement et vous pourrez directement le faire mais voilà c'est une petite parenthèse pour ceux qui utilisent les numéros de dossier mais nous allons avoir un outil aussi qui permettra de retrouver les patients habitant sous le même toit sans passer par ces numéros de dossier mais c'était une petite parenthèse quelque chose d'intéressant aussi mais pour ça pour que ce soit utile il faut participer à l'étude pilote et je pense qu'on peut s'inscrire relativement facilement pour participer à cette étude pilote donc c'est ici dans les e-formes vous aurez l'occasion de faire des applications de télédermatologie c'est quoi ? c'est tout simplement vous pourrez ici ouvrir une e-formes qui vous permettra de poser une question d'envoyer des photos d'un problème dermatologique le dossier du patient se complète directement avec tous ces problèmes de santé etc. et quand vous allez l'envoyer ça va être envoyé par la e-health box à une série de dermatologues qui vous répondront tiens qui vous répondront par la e-health box donc la réponse sera automatiquement mise dans le dossier du patient en disant tiens l'image que vous m'avez envoyée suggère une mycose ou un eczéma ou ceci ou cela voilà il y a la possibilité de poser des questions directes à des dermatologues via l'application de télédermatologie comme on l'a ici donc vous devez être en phase pilote du projet mais ça va bientôt arriver dans une fois que la phase pilote sera terminée ce sera accessible à tout le monde voilà donc ici j'ai à peu près terminé je devais encore parler un tout petit peu de la facturation ah oui ce que je voulais vous montrer encore ici ça c'est déjà actif depuis la dernière mise à jour c'est que quand vous êtes dans le dossier d'un patient je vais prendre un patient bidon ici attendez il faut que je le retrouve vous avez l'assurabilité ce qu'on appelle l'assurabilité donc les données du membre les données du membre permettent d'afficher qu'est-ce qui se passe ici j'ai trop de trois trucs ouverts en même temps voilà les données d'assurabilité affichent 36 choses et de plus en plus de choses ce qui s'affiche ici quand vous allez cliquer sur assurabilité donc vous savez que le liste du patient le numéro d'affiliation s'il est irrépayant etc une nouveauté ici c'est que vous allez avoir le début des soins palliatifs si vous avez un patient inscrit aux soins palliatifs vous allez avoir cette info là tout comme vous avez l'info du trajet de soins l'info de la pharmacie de référence et ce que vous aurez aussi c'est l'info du statut du DMG du patient mais ce statut n'est pas accessible pour la médecine générale parce que la médecine générale il y a un autre outil qui permet avec le IDMG ici qui permet de vérifier ça mais par exemple pour tous les spécialistes les spécialistes pourront cliquer directement sur l'assurabilité et voir vers quel médecin généraliste ce patient a le DMG pour connaître le vrai médecin traitant du patient par exemple à qui a envoyé le courrier donc voilà ça c'est une petite particularité intéressante dans les données du membre et alors la toute dernière chose dont je voulais parler avant encore quelques questions réponses c'est au niveau de la facturation s'il y a des spécialistes qui sont parmi nous dans ce webinaire vous savez que les spécialistes depuis maintenant plusieurs mois ont accès totalement à e-attest donc ils peuvent faire comme les médecins généralistes une consultation et directement e-attest sera sélectionné si le médecin spécialiste n'a pas fait de consultation mais uniquement un acte technique en cliquant sur suivant e-fact sera sélectionné d'emblée et donc ils pourront faire exactement la même chose panaché e-fact e-attest dans une même attestation par exemple leur consultation le patient paye et l'acte technique ECG échographie épreuve d'effort etc tout ça pour être envoyé par e-fact exactement comme les médecins généralistes petit rappel aussi pour les médecins généralistes il existe depuis quelques mois différents nouveaux codes dans MediSpring qui permet de facturer les tests Covid rapides il y a trois codes ce code-ci ainsi que le code 55 48 90 voilà qui vous permet directement de de demander un honoraire pour l'exécution et le prélèvement des tests Covid rapides qui sont remboursés par la mutuelle voilà donc une petite info pour ceux qui ne le savaient pas au sujet de ces attestations merci Frédéric alors on a encore quatre questions à traiter et je vais vous demander d'arrêter d'écrire vos questions mais les quatre dernières rentrées on va les prendre en considération parce qu'au niveau du timing on a déjà dépassé de cinq minutes ce qui était prévu donc tu as parlé Frédéric d'un projet pilote et Micheline se demande comment s'inscrire à ce projet pilote mais là je n'ai pas la je n'ai pas la réponse je suppose quand on pense sur internet application de télédermatologie projet pilote je pense que c'est l'UZ de Gant qui s'occupe de ça je ne sais pas si il n'est pas marqué ici non je sais que c'est l'UZ de Gant qui prône qui s'occupe de ça mais je n'ai pas plus d'infos comment je pense que ça pourrait être une belle application est-ce qu'ils ont assez de participants en place je n'en sais même rien non plus mais voilà donc il faut taper le projet pilote télédermatologie on va sûrement trouver des informations sur le net merci alors donc Anne nous demande si ce sera possible un jour de retrouver un patient par son numéro de téléphone oui c'est quelque chose qui sera possible ici c'est pour ça qu'on a commencé avec ça parce que les maisons médicales étaient demandeuses ça doit être terminé ça n'a pas été terminé donc ici c'est la recherche par défaut là c'est la recherche par un numéro de dossier et en dessous de là vous aurez la recherche par un numéro de téléphone donc on pourra choisir le numéro de téléphone et taper directement le numéro de téléphone et retrouver le patient merci Pierre nous demande s'il y aura un jour une possibilité d'envoyer les prescriptions par mail via l'app c'est aussi quelque chose qui a été demandé qu'on a demandé aux développeurs d'étudier la faisabilité de ce point là parce que je ne sais pas pourquoi c'est pas possible dans l'app je n'ai pas d'idée on a posé la question pour faire une analyse et c'est en cours c'est en cours d'analyse et c'est vrai que dès que c'est facilement faisable pourquoi pas pourquoi ça n'a pas été mis dans l'app je ne sais pas ok merci Micheline nous signale qu'elle a toujours des problèmes pour faire un DMG à ses patients belges vivant en France à partir de leur carte 6+, ou parfois même à partir d'une carte d'identité avec une puce pourtant bien activée je sais qu'il y a des choses qui ont encore été changées via un mini lab qu'on a passé hier justement pour le RN consult pour la validation des cartes easy justement mais il y a des cas un peu particuliers de temps en temps moi j'ai aussi un patient de ça où il y a des choses qui bloquent on ne sait pas trop etc d'où ça bloque et tout le monde se rejette un petit peu la balle nous on ne sait pas du côté de Medispring puisque voilà l'outil fonctionne mais il y a parfois des blocages sur certains numéronistes ou des numéronistes temporaires qui ont été donnés mais là malheureusement moi je ne peux pas aider de ce côté là donc voilà moi je ne sais pas où vous aider alors pour l'autre question donc Régine nous répond parce qu'elle a la fort pour le projet pilote télé téléconsultation d'Hermato les inscriptions ont été clôturées et ça a commencé le 11 du 2 et ce pour un an voilà merci Régine pour la réponse voilà donc l'année prochaine à mon avis ce sera officiel à ce moment-là alors la dernière question de Vincent doit-on toujours imprimer une preuve de prescription électronique alors la preuve de oui la preuve de prescription électronique à partir du 1er juin est dématérialisée complètement donc nous nous n'avons pas tout de suite mis en production ça parce qu'il y avait d'autres mises à jour à faire entre deux mais très prochainement parce qu'on a déjà réussi il y a déjà plusieurs mois les examens Minilab pour ça et Récipé donc Minispring est près de ce côté-là depuis longtemps il ne reste plus qu'à mettre en production et donc à ce moment-là vous aurez dans la preuve de la modification que vous aurez ici le bouton va changer ce ne sera plus un bouton imprimé mais ce sera un bouton simplement envoyé par Récipé et quand il n'y a pas de connexion internet ou que le patient n'a pas de numéro 10 ça va sortir une ordonnance classique imprimée alors à l'imprimante mais donc la date officielle de début ce n'est pas la date obligatoire on va dire mais officielle le début c'était le 1er juin mais nous ça viendra dans une mise à jour prochaine pour ne pas tout mélanger avec autre chose merci alors Christine nous remercie pour toutes ces infos et notre travail donc un tout grand merci Christine et donc on clôture sur cette information positive et tout le monde est en train de nous dire au revoir moi je vous remercie en tout cas de votre participation parce que c'est vraiment ce type de réunion et ces interactions qui font vivre notre logiciel et vos avis nous sont ô combien importants ici j'ai vu qu'il y avait 75 personnes au PIC qui étaient parvenues à se connecter mais vu qu'il y en avait 100 qui étaient inscrites ça ne me suffit absolument pas évidemment alors je vous promets de vous chercher une solution pour la prochaine fois je sais que pour certains d'entre vous c'est important qu'on continue à faire des webinaires accrédités et donc je vais essayer vraiment de trouver une solution et donc la meilleure chose que je puisse faire c'est de vous renvoyer directement le lien que j'ai moi-même créé pour cette réunion sans attendre qu'il soit renvoyé éventuellement par le système du e-santé Wallonie mais donc c'est incontournable pour l'accréditation mais en tout cas pour la prochaine fois je vous promets d'essayer d'organiser quelque chose que je pourrais gérer moi en direct voilà merci beaucoup une bonne après-midi merci à tout le monde merci à Frédéric pour ses expériences et merci Isabelle aussi voilà au revoir au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501